En nom des salutations à vous tous qui nous suivent de partout dans ces 100 rivales, nous saluons nos amis qui nous suivent à travers le 3W, Congo, Yalobi, le collègue à Congo, vous qui nous suivez à travers Tolo Belavi, le Papi Guénet, des salutations, vous qui nous suivez à travers l'église ainsi que John Imager, je vais pouvoir recevoir pour vous un homme politique, c'est un acteur politique, il vient du Congo, tous ensemble on va pouvoir le découvrir. Il s'agit de Florentin Mokonda Bonza, Florentin Mokonda Bonza, c'est un député et sénateur, alors le plus ample détail, lui-même va pouvoir nous les donner. Rapidement, je salue mon invité. Bonjour, Son Excellence, bonjour, honorable. Bonjour, mon frère. Vraiment content de vous recevoir, qui est Florentin Mokonda Bonza ? Juste une brève présentation, ne va-t-il pas ? Je suis né à Bouta en 1948, le 4 avril 1948. J'ai fait mes études primaires et secondaires à Bouta. J'ai obtenu mon diplôme des humanités en 1968. Après avoir enseigné à l'école secondaire, je me suis inscrit à l'université en 1970. Et en 1974, j'ai obtenu mon diplôme de licencié en sciences économiques au campus de Kinshasa, l'université nationale de Bouta. Et puis, j'ai été nommé assistant à l'université et chef de travaux. Et puis, en 1983, j'ai défendu ma thèse de doctorat en sciences économiques. Et j'ai été proclamé le 4 juillet 1983 docteur en sciences économiques. Et depuis, je suis professeur de sciences économiques à l'université de Kinshasa. Oui, professeur, vous êtes originaire d'où ? Je suis originaire de Bouta. Je suis né à Bouta, je suis originaire de Bouta. Et mon père et ma mère sont originaire de Bouta, du territoire de Bouta. Ils sont tous originaires d'une même collectivité. Aujourd'hui, nous disons secteur. Je suis originaire du secteur Mobati, territoire de Bouta. Et aujourd'hui, province de Bouta. C'est une province orientale. L'ancienne province orientale. Pourriez-vous nous dire pourquoi votre présence ici en Afrique du Sud ? En Afrique du Sud, je suis arrivé depuis le lundi où j'étais invité par une organisation chrétienne qui regroupe des organisations chrétiennes d'Afrique, d'Amérique, pour une discussion sur les leaderships. C'est la conférence sur les leaderships. J'étais invité. Et je suis donc venu participer à cette conférence. Et cette conférence s'est terminée hier, le jeudi. Et je suis arrivé à Djobourg le jeudi soir. Et dans deux jours, je repars sur l'inchasar. Professeur, pouvez-vous nous parler un peu de votre parcours politique ? Avant de vous parler de mon parcours politique, je dois dire que j'étais directeur général dans une entreprise à gros industrielles. Entre 1982 et 1983, cette entreprise avait des activités à l'équateur, particulièrement à Bulma, dans la province orientale et dans le Kivu. Et nous avions des bureaux à Kinshasa, à Kingawa. Cette entreprise faisait le café, l'huile de palme, faisait la pêche dans le lac Albert, faisait l'exploitation forestière dans les territoires de Bhuta, avait des plantations de palmiers et de café. Nous faisions également, nous fabriquions des meubles, des carrosseries. Nous avions donc une menuiserie, nous avions un garage et nous avions des magasins. Et cette entreprise à gros industrielles avait plus ou moins 10 000 employés congolais. Et une dizaine d'expatriés, dont des Israéliens, des Belges, des Français, des Portugais. Ils étaient une dizaine. Et c'est pendant que j'étais directeur général de cette entreprise que le président Mouroudou m'a nommé secrétaire d'État à l'Agriculture et au Développement Rural. Je suis resté dans ces ministères pendant plus ou moins 15 mois. Et puis après, j'ai été nommé ministre du Portefeuille. À l'époque, on disait ministre d'État, ça veut dire ministre du Portefeuille. Après quelques mois au ministère du Portefeuille, on m'a transféré au ministère de l'Enseignement supéré et universitaire. J'ai su resté à peu près un an. Et puis après, on m'a renommé ministre de l'Économie nationale et de l'Industrie. Après, j'ai été nommé ministre du Développement Rural. Et puis encore ministre de l'Enseignement supéré, universitaire et recherche et scientifique. Et encore une fois, ministre du Développement Rural. Et puis ministre de l'Économie. Et après, un jour, le 28 juillet 1988, le premier ministre de l'époque, M. Jules Sambois, m'a appelé pour m'annoncer que le président Mugoutou avait décidé de me nommer directeur de son cabinet. Et donc, à partir du soir, l'ordonnance a été rendue publique. Et le lendemain, j'ai rencontré le président Mugoutou à sa demande. Et j'ai donc travaillé comme directeur du cabinet à partir de fin juillet 1988 jusqu'en fin décembre 1991, quand je me suis rendu compte que le président Mugoutou et moi, nous ne voyons plus les choses de la même manière et ne voulons pas rendre la vie difficile au président de la République, j'ai décidé de démissionner. Et j'ai démissionné. Après avoir démissionné, Jules allait vivre au village, chez moi, à Brouta, pendant quatre ans, pour faire de l'agriculture. Et j'ai cultivé le soja, le riz, et j'avais une petite plantation de palmiers. Pendant que j'étais là, grâce à mon action, une université a été créée. Cette université s'appelle l'Université de l'Ouelé. Elle existe à Issyro, qui est le chef-lieu de la province de l'Ouelé. J'ai également réussi à créer un institut supérieur de développement rural, qui fonctionne aujourd'hui dans la localité de Poco, dans le bas Ouelé. Et j'ai contribué également à créer un institut supérieur de technique médicale, à Issyro, qui fonctionne. Donc, les trois établissements auxquels j'ai fait allusion continuent à fonctionner. Avec l'arrivée de l'AFDEL, je suis revenu à Kinshasa. Peu avant, donc, que l'AFDEL n'arrive dans la province orientale, j'ai quitté là où je me trouvais. Je suis revenu à Kinshasa. Et quand l'AFDEL arrive à Kinshasa le 17 mai 1997, je suis à Kinshasa. Et après, j'ai repris mes enseignements à l'université. L'université protestante m'a demandé d'aller enseigner là-bas. Mais entre-temps, j'ai enseigné dans mon université, l'université de Kinshasa. Excusez-moi. En même temps, j'étais appelé par le PNUD pour des missions de consultation. Donc, j'étais consultant du PNUD, consultant de la FAO, consultant du Programme Alimentaire Mondial, le PAM, jusqu'au moment où, avec deux amis, nous avons décidé de créer un parti politique. Et ça, c'est en 2001. Nous avons créé un parti politique. Et ce parti politique a évolué jusqu'en 2005, où nous nous sommes regroupés plusieurs partis politiques pour créer une plateforme. Et cette plateforme, nous l'avons dénommée la Convention des démocrates chrétiens. Et en 2006, j'étais donc candidat aux gens de la République pour le compte de la plateforme Convention des démocrates chrétiens. Bon, vous avez compris que je n'ai pas été élu. Quelqu'un d'autre a été élu. Mais en 2007, en janvier, j'étais candidat sénateur. J'ai été élu sénateur. Et depuis, donc, je suis au Sénat comme sénateur. M. Florent, aujourd'hui, au Sénat, comme sénateur, vraiment, vous avez eu vraiment travail avec M. Mobutu pendant beaucoup de temps et plusieurs fois ministres. Aujourd'hui, M. Florent, vous faites partie du régime de M. Kabila. Accepteriez-vous qu'on vous appelle mobutiste ou kabiliste ? Je crois que vous faites de la confusion, M. le journaliste. Je ne fais pas partie du régime de Kabila parce que je n'ai jamais travaillé avec le régime de Kabila. Je suis dans l'opposition depuis l'arrivée de l'AFDEL. Donc, vous ne pouvez pas dire que je fais partie du régime de Kabila. Je suis dans l'opposition. Mon parti est connu comme étant de l'opposition. Donc, je n'ai rien à voir avec le régime de Kabila. Si vous m'appelez mobutiste, les gens m'appellent mobutiste. J'ai dit, si on m'appelle mobutiste parce que j'ai travaillé avec le président Mboutou, je suis d'accord. Je ne peux pas nier que j'ai travaillé avec le président Mboutou. Je ne peux pas nier que j'étais son directeur de Kabila. Je ne peux pas nier que j'étais son ministre. Mais si vous dites que je suis mobutiste parce que j'ai l'idéologie de Mobutou, je dis non. Je n'ai pas l'idéologie de Mobutou. La preuve, c'est qu'à un certain moment, quand nous m'allions, nous ne regardions pas dans la même direction, j'ai démissionné, j'ai quitté. Et j'ai quitté en 91 et Mobutou n'est parti du pouvoir qu'en 97. Donc ça veut dire six ans avant que Mobutou n'ait quitté le pouvoir, j'avais déjà démissionné et je vivais à l'intérieur du pays. Je n'ai pas fouillé le pays. J'ai toujours vécu à l'intérieur du pays jusqu'au jour. Vous avez appris que vous serez candidat aux présidentielles. Qu'est-ce qui vous motive à aspirer à devenir chef de l'État du Congo ? Tout simplement parce que le Congo va mal. Le Congo dans lequel moi je vis chaque jour, je vais à l'intérieur du pays comme sénateur. Je vais d'abord en vacances chez moi, à Kisarani et dans le basouillier. Mais comme sénateur, j'ai été dans des conditions d'enquête. J'étais dans la commission d'enquête sur les secteurs maniers. A ce titre, vous allez visiter le Kassar, le Mujimai et le Kano. J'étais président de la commission d'enquête à la Société nationale d'électricité. A ce titre, j'ai été, j'ai visité toutes les installations, les installations de la Snelle à Kinshasa. J'ai visité le barrage Inga 1, Inga 2. J'ai visité le barrage de Zongo, même le barrage de Ntsanga. Je suis allé jusque dans Amatadi, jusque à Mwanda. J'ai été à l'Équateur, j'ai été à Kindou, à Bounia, pardon, à Bukavo, à Goma. Je suis allé visiter les barrages de Nuzizi 1 et de Nuzizi 2. Et donc, quand je vois le pays tel qu'il est aujourd'hui, en prenant seulement un cas, les secteurs de l'électricité, les secteurs de l'eau, le pays va très mal. Quand je vois les secteurs routiers, le pays va très mal. Quand je vois les secteurs du transport aérien, le secteur du transport fluvial, le secteur du transport maritime, les pays vont très mal. Quand je vois l'agriculture, où le pays importe aujourd'hui pour plus de 1 milliard et demi de dollars chaque année, alors que nous avons de l'eau douce à Bogo, dans le pays, alors que nous avons des forêts, alors que nous avons des pâturages, et ça va ne pas. Quand je vois que nous importons de la viande et voire même de la viande de la mauvaise qualité qui vient de l'Europe, alors que les facturages que nous avons dans le pays peuvent permettre d'avoir un secteur de 40 millions de têtes de gros bétail, aujourd'hui nous n'avons même pas 1 million de têtes de bétail. Quand je vois par exemple le secteur de la pêche, nous avons un potentiel de 750 000 tonnes de pêche de poissons par an, nous n'arrivons même pas à pêcher 250 000 tonnes. Nous mangeons de poissons de mer qui manquent même du sel, pardon, du sang. Quand je vois par exemple les secteurs ferroviaires entre Kinshasa et Mataghi, la voie ferrée, les trains ne circulent pratiquement plus. quand je vais entre Ilebo et Lubumbachir, la même chose, quand on va entre Ubuntu et Pisangani, entre Bumba par exemple jusqu'à Mungberé, le chemin de fer est mort. Qui est la base de tous ces faillites ? C'est nous qui dirigeons le pays. Il n'y a pas de mauvaises troupes. Pardon ? Il n'y a pas de mauvaises troupes, mais il n'y a que de mauvaises chefs. Quand je dis nous qui dirigeons le pays, les troupes ne dirigent pas un pays, ce qui dirige le pays, c'est justement ce que vous appelez les chefs. Ce sont les chefs qui sont responsables. La chute de notre pays a commencé déjà avec le régime au bout de tout. Et quand la FDL est arrivée, il s'est appelé des libérateurs. Mais nous nous sommes rendus compte que finalement, ils n'ont libéré personne. Au contraire, ils se sont libérés eux-mêmes. quand je vois le secteur de l'enseignement, je suis professeur d'université, je vois comment la qualité de l'enseignement a baissé. Quand je vois le secteur de la santé, quand je regarde le secteur de l'habitat, si vous allez à Kinshasa, vous voyez dans quelles conditions les familles sont logées. Quand je vois le secteur du transport urbain, alors finalement, nous allons enterrer notre pays si nous ne faisons rien. Oui, M. Fouéron, pourquoi ? Je n'ai pas fini, s'il vous plaît. Voilà pourquoi nous avons créé notre plateforme, la nouvelle initiative pour le Congo. C'est justement pour que les fils et les filles du pays se mettent ensemble, se mettent debout et luttent pour pouvoir redresser le pays. Sinon, le pays va continuer à s'enfoncer. Et pour ça, on a besoin d'un homme. et mes amis m'ont choisi parce qu'ils estiment que j'ai des actus pour pouvoir conduire ce bateau et l'amener dans la bonne direction. Voilà pourquoi je suis candidat à l'élection présidentielle. Vraiment, les amis, vous ont choisi ça, c'est vraiment un processus, c'est la prouve qu'il y a la démocratie. Vous êtes démocrate. Mais laissez-moi vous dire qu'à la lune, vous voyez les choses. Si les élections ne peuvent pas être organisées, comment allez-vous atteindre votre objectif ? Parce qu'à vous entendre parler, vous avez vraiment les soucis du pays, vous avez vraiment les soucis du Congo. Mais comment gérer ce pays tant qu'il ne va pas vous donner vraiment cette chance ? Quelles seront les réactions ? Vous avez vous-même répondu à la question. Si les élections ne sont pas organisées, donc ça veut dire que je ne serai pas président de la République, je ne veux pas appliquer le programme que j'ai élaboré. Il faut que les élections soient organisées. C'est normal parce que notre Constitution a prévu qu'il y ait des élections. Et normalement, nous devons avoir des élections présidentielles en 2016. Malheureusement, elles n'ont pas eu lieu. Je crois qu'aujourd'hui, le peuple congolais veut les élections. Je suis sûr que vous, de la diaspora, vous voulez les élections. Nous, qui sommes à l'intérieur du pays, nous voulons les élections. Parce que le processus de démocratisation a commencé le 24 avril 1990. nous devons poursuivre ce processus. Nous devons le consolider pour que les congolais soient libres de choisir en toute transparence l'homme ou la femme à qui ils veulent confier la magistrature sur scène. Donc, il y aura des élections. Il ne faut pas dire qu'il n'y aura pas d'élection. Il y a des gens qui ne veulent pas tirer les élections. Mais je vous assure que s'il n'y a pas d'élection le 23 décembre, il y aura de toute façon des élections ou quelques jours ou quelques mois plus tard. Parce que la communauté nationale à l'intérieur du pays veut les élections. La société civile veut les élections. Les partis politiques veulent les élections. Croyez-vous qu'il existe vraiment la démocratie au Congo ? La démocratie est un processus. On ne décrète pas la démocratie par une ordonnance ou par une loi. C'est un processus. C'est une mentalité. C'est une valeur. Et ça, il nous appartient à nous de nous battre. Nous ne devons pas attendre que ceux qui sont au pouvoir nous donnent la démocratie. Les libertés se conquiennent, mais ne se donnent pas. C'est à nous, peuple congolais, de nous battre pour arracher la démocratie. N'attendez pas que le président de la République qui est là nous donne la démocratie. C'est à nous, peuple congolais, de montrer de quoi nous sommes capables. A nous, peuple congolais, bien sûr, mais quels sont les efforts que votre plateforme est en train de conjuguer pour que la majorité ou le pouvoir en place puisse céder au désirata du peuple ? Parce que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Mais quand ce peuple ne parvient pas à exercer ses pouvoirs, le peuple ne parvient pas à se choisir son leader, mais quels sont les efforts que vous vous conjuguez en tant que plateforme ? Je citerai l'exemple des amis de dynamique de l'opposition une fois. Ils ont envoyé le peuple dans la rue. Trois jours. C'était le 19, le 21 janvier 2015. Et votre plateforme, quels sont les efforts que la plateforme est en train de fournir, de conjuguer pour que cette démocratie vraiment... soit vous ne suiviez pas les travaux du Sénat, vous êtes totalement déconnectés de ce qui se passe dans le pays. Vous vous contentez de quelques informations que vous recevez. Puisque vous parlez de 2015, de janvier 2015, est-ce que savez-vous les discours que j'ai tenus au Sénat à cette occasion-là ? Ça, vous ne savez pas. Savez-vous, par exemple, en 2012, au mois de décembre, quand Doma est tombé entre les mains du M23, j'ai fait venir le premier ministre au Sénat pour qu'il explique pourquoi Doma est tombé entre les mains. Le premier ministre n'a pas pu se déplacer. Il s'est disé valable. Il a envoyé ces trois ministres, les ministres de l'Intérieur, les ministres de la Défense et les ministres des Affaires étrangères, qui devaient répondre aux questions que j'ai posées au premier ministre. Et le jour où je faisais ma conclusion, j'ai démontré devant la face du monde que le pays est très mal géré, que nous n'avons pas une armée nationale, que le gouvernement, les présidents de la République, ils ont décidé de déployer à l'est du pays d'où vira jusqu'à où que les militaires qui sont issus du CNBP. J'ai dit que ce n'est pas normal. Ça, vous ne le savez pas. Il ne suffit pas tout simplement d'envoyer les gens dans la rue. Mais quand on analyse une situation, quand on parle pour que le peuple comprenne, on participe également à la formation politique du peuple congolais. n'est pas plus tard qu'il y a deux ans, en 2016, j'ai fait venir le premier ministre Matata au Sénat. Peut-être que vous êtes les seuls à n'avoir pas suivi. Ça a été suivi partout dans le monde. J'ai reçu des félicitations partout dans le monde. Mais en dehors de ça, nous organisons des matinées politiques au cours desquelles nous formons les membres de nos partis. Nous leur parlons de la démocratie, nous leur parlons des libertés. Nous leur disons que c'est à eux de se battre qu'ils ne doivent pas attendre de rester chez eux. attendre au mois du 31 décembre quand le comité laïque de coordination a organisé les marches. Moi, je suis allé à l'église dans ma paroisse. Je devais aller marcher. Les militaires nous ont empêché de sortir de la paroisse à trois reprises. Donc, nous ne sommes pas assis à la maison en train de nous distraire. Nous essayons de nous battre chacun à sa manière pour que le peuple congolais comprenne les enjeux et que les peuples congolais se prennent en charge. Et c'est le même discours que nous tenons vis-à-vis des amis qui sont des frères, qui sont de la diaspora, que ce soit en Afrique du Sud, que ce soit en Europe, au Canada et aux États-Unis qui continuent à se battre pour qu'ils poursuivent parce que c'est les efforts des uns et des autres qui nous permettront demain de pouvoir nous libérer et de faire que notre pays redevienne indépendant comme il a été dit. Notre pays redevienne indépendant, c'est une chose. Respecter la Constitution en est aussi une autre. Alors, la majorité aujourd'hui, d'après la Constitution, je crois que on peut postuler au pays on peut avoir juste un mandat une fois rénouvelable. Nous nous en sommes maintenant. Le président qui est au pays pour le moment n'a fait que deux mandats et la majorité veut qu'il puisse faire un autre mandat. M. Mirandi, quelqu'un de la majorité, l'a bien dit et il l'a confirmé d'après son droit, ce qu'il a appris à l'école. Ça, c'est un point. Vous, vous croyez, parce qu'on n'organise pas les élections pour les perdre. un chef d'État africain, s'il vous plaît, qui organise des élections présidentielles et après, il perd ses élections. Je ne sais pas si ce chef d'État existe. M. Kabila, une fois qu'il devient candidat au présidentiel en 2018 ou 2019, voyez-vous vraiment que vous allez le battre ? Vu, à la lumière de tout ce qu'on a eu à voir en 2006 avec Jean-Pierre Benba, en 2011 avec le président et cette fois-ci, s'il ose postuler encore, briguer encore avec notre mandat, M. Honorable Florentin Mokonda, vous allez vraiment les battre ? Si je vous suis, nous, Congorés, nous ne devons rien faire. Nous devons croiser les bras, pleurer, parce qu'un président n'organise pas les élections pour les perdre. puisque Kabil avait organisé les élections, donc ça ne sert à rien d'aller compétir contre le président Kabil. Mais, mon cher frère, vous n'êtes peut-être pas au courant du tout, le président Abdou Diouf a organisé les élections au Sénégal, il les a perdus et Abdou Raïwad avait gagné les élections. C'est le cas exceptionnel. C'est en Afrique. Et dans d'autres pays également, on a vu des chefs de l'État qui ont perdu les élections. Mais, puisque vous parlez de Mirin, que je ne connais pas, il n'y a pas que Mirin qui a appris le droit. Est-ce que vous avez suivi ce que le sénateur Jory, qui est professeur de droit, lui a donné comme réponse ? La constitution qui est là, elle a été promulguée par le président Kabir. Cette constitution dit, le président de la République a un mandat de cinq ans renouvelables une fois. Et le président Kabir, d'après vous, il a déjà fait combien de mandats ? Il a fait deux mandats. Donc, le président Kabir a fini ces deux mandats. Il ne peut plus se représenter. Même si Mirin essaie de gesticuler, cela ne peut pas se faire. Et le peuple congolais ne va pas accepter. Peut-être que vous, vous allez accepter, vous allez vous croiser les bras et attendre. Mais nous, nous n'acceptons pas parce qu'il a déjà accompli ces deux mandats. Mirin dit ceci, non, en 2011, Kabir était, en 2006, il était élu après le deuxième tour. Puisqu'en 2011, la constitution a été modifiée, il a été élu après un seul tour. Cela signifie qu'il a encore un deuxième mandat. Mais cela, il est en train de rêver. Il rêve. L'article 222, 220 de la constitution, dit que le président, en ce qui concerne les mandats, les deux mandats du président, on ne peut pas modifier la constitution. On ne peut pas modifier la constitution. Il y aura des élections, même si le président Kabir se représente, il ne peut pas se représenter. La constitution m'en empêche. Mais, dans une compétition politique, dans une compétition électorale, on ne peut pas laisser la place à une personne qui a atteint ses limites, il est temps qu'il y ait avec de nouvelles idées. Et moi, j'ai de nouvelles idées compte tenu de mon expérience, compte tenu de ma formation. J'ai de nouvelles idées que je propose au peuple. Honorable, croyez-vous à la crédibilité de la Sénu avec M. Nanga à sa tête et ses histoires de Rachim à voter? Le problème de la Sénu, ce n'est pas que Nanga. Je l'ai toujours dit et répété. La Sénu n'a pas commencé avec Nanga. C'était d'abord la baie Marumal. En 2006, je ne sais pas si vous connaissez bien les résultats des élections de 2006. En 2011, c'était le pasteur Ngoïnu Munda. Maintenant, c'est Nanga. Je crois qu'il y a une constance. La constance sur quoi? C'est qu'en début du fait que la Constitution a voulu que la Sénu soit réellement une organisation, une institution indépendante, en réalité, elle ne l'est pas. C'est là où le bas blesse. Parce que la Sénu n'est pas totalement indépendante. De deux, la machine à voter. Nous n'avons jamais voulu de la machine à voter. Nous ne voulons pas de la machine à voter. Parce que quand vous regardez, peut-être que vous n'avez jamais jeté un coup d'œil sous le calendrier électoral que la Sénu que la Sénu a rendu publique au mois de novembre 2017. Dans ce calendrier, il n'a jamais été question de la commande de machines à voter. Il a été question de la commande de bulletins de vote. Ils viennent avec leur paquet de bulletins de vote. Et on ne sait pas comment tous ces bulletins ont été traités. Et en plus, le gouvernement de la Corée du Sud, d'où sont fabriquées les machines à voter, a déjà dit qu'il ne garantissait pas la fiabilité de ces machines. Si une entreprise congolaise produit un bien et que le gouvernement de notre pays dit qu'il ne garantit pas la fiabilité de cette machine, de ces biens, mais le pays qui va acheter, il ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Donc, le gouvernement sud-coréen n'est pas d'accord avec cette machine. Nous, peuple congolais, nous ne voulons pas de cette machine. Donc, il va y avoir des élections sans la machine à voter. Ils s'entêtent. M. Nanga s'entêtent. Mais il ne peut pas organiser les élections seules. Il faut quand même que les gens aient voté. Et si les gens ne vont pas voter ? Ok, merci beaucoup. Je crois qu'on s'est profiteurs à la fin de notre truche avec le morable Florenté Mokonda Bonza. Alors, vous qui nous souviez de partout, je crois que mon invité est là. Il a droit à répondre à vos préoccupations. Parce que tout ce que je lui pose comme question ne vient qui est de vous. M. Florentin, vous êtes sur un sol où les combattants font la loi. Croyez-vous au combat de la diaspora ? Croyez-vous aux gens qu'on appelle combattants ? Ce qu'ils font ? Est-ce que vous croyez à cette lutte ? Est-ce que vous croyez, est-ce que vous savez que mon troisième fils est combattant au Canada ? Voilà, j'ai répondu à votre question. Mais c'est votre fils, ce n'est pas vous. Jean-Anne Bimba était ministre des musées Kabila pendant que Jean-Pierre Bimba était le rebeil du régime. Moi, je ne suis pas combattant. Mais je combats à l'intérêt du pays. Mon combat, c'est celui de les combats politiques que je mène à l'intérêt du pays contre le régime. Je suis à Kinshasa. Et quand je parle contre le régime, je suis à Kinshasa. c'est aussi un combat. Qu'est-ce qui fait que vous ne serez pas inquiété ? Pendant que les autres sont inquiétés... Je n'ai un jury par les gens. J'ai fait mon combat mais en utilisant un discours responsable. Parce que je suis un homme politique... Tous ceux qui sont en prison sont injurés. Je suis un homme d'État. Un homme d'État doit choisir ses mots quand il parle. Même quand il dit la vérité. Moi, j'ai choisi mes mots. J'ai dit la vérité sans injurier, sans insulter. Mais je dis la vérité. Vous n'avez qu'à lire le texte que j'ai fait au Sénat contre le premier Moussimata. Moïse Katoumi n'a pas injurié. Je ne suis pas là pour parler de Moïse Katoumi. Je suis là pour parler de moi. Ah oui, honorable Florentin. Vraiment très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Vous avez un mot qui peut vraiment convaincre l'opinion qui nous suit en ce moment afin qu'on puisse vraiment vous voter. Tout ce qui venait de dire, c'est du déjà entendu. C'est parce que tous les candidats amènent des beaux discours. Mais une fois au pouvoir, ils font le contraire. Est-ce que n'allez-vous pas suivre vos prédécesseurs ? Ils ont toujours eu des beaux discours. Comme celui qui est au pouvoir a parlé de Saint-Centier en 2006 et en 2011, je ne sais pas, quelque chose de change. Moi, j'ai oublié le nom tellement qu'il a vraiment détruit le pays. Est-ce que le peuple peut croire à vos discours aujourd'hui ? Nous avons tous un discours. Mais ce que vous avez oublié de dire, nous n'avons pas nécessairement le même discours. Nous ne parlons pas nécessairement le même langage. Et moi, je ne parle pas le même langage que les autres. Voilà pourquoi vous dites, vous venez de dire tout à l'heure, mais pourquoi vous vous critiquez et on ne vous inquiète pas. Et pourtant, je dis des choses qui fâchent. Mais je sais choisir le mot à cause de ma formation, à cause de mon expérience, à cause de tout ce que je fais, de ma sagesse, de mon âge, je ne raconte pas nos peuples et quand je demande au peuple congolais, je dis au peuple congolais, faites confiance à mon âge. J'ai 70 ans. Faites confiance à mon expérience. Gizeng est plus âgé que vous, mais Gizeng n'a jamais travaillé avant de devenir premier ministre comme moi, si vous voulez que je vous dise la vérité. parce qu'en 1960, Gizeng était enseignant quand il est devenu vice-premier ministre et puis après, il est allé en exil et il n'a pas travaillé jusqu'à devenir premier ministre. Moi, j'étais directeur général d'une entreprise. J'ai géré des hommes. Moi, j'étais ministre. J'ai géré des ministères. J'étais directeur du cabinet du président. J'ai géré les hommes. Ce n'est pas la même chose. On ne peut pas me comparer avec... Écoutez, j'ai beaucoup de respect pour le vieux Gizeng mais on ne peut pas me comparer à lui parce que nous n'avons pas les mêmes... Vous avez parlé du poids d'âge ? L'âge ? Oui. On va parler de la façon de gérer. J'ai 70 ans. Je peux encore être au service de mon pays pendant 10 ans. Donc, pendant 5 ans, je peux encore servir mon pays. J'ai encore l'énergie. J'ai encore les capacités mentales et intellectuelles, morales pour pouvoir servir mon pays. Nous allons terminer par la question de nationalité. vous, en tant que sénateur, que pensez-vous de la double nationalité ? Beaucoup de dirigeants au pays ont une double nationalité. Justement là-dessus. Et puis, je ne vais pas citer les noms de certains dirigeants, mais beaucoup alors ont des double nationalités. nous ne sommes pas là pour citer les noms de gérer. Aujourd'hui, que nous le voulions ou que nous ne le voulions pas, les lois congolaises disent que la nationalité congolaise est une et exclusive. Nous n'avons pas encore modifié la loi. moi, dans mon programme de gouvernement que j'ai élaboré, j'ai prévu de remettre le système, de mettre en place le système de la double nationalité. Et d'ailleurs, en 2013, quand le président Kabira lui-même a convoqué des concertations nationales à Kinshasa, tous les délégués, les 700 délégués plus ou moins qui étaient là, ont convenu qu'il faut modifier la loi. De telle manière que le principe qui a été retenu, c'est l'irrévocabilité de la nationalité congolaise d'origine. Quand vous êtes né congolais, même si après vous devenez sud-africain, vous ne pouvez pas perdre votre nationalité congolaise. Mais ça, c'est le futur parce que nous n'avons pas encore congolais là sous forme de loi. Aujourd'hui, c'est le principe de la nationalité une et exclusive et tous les congolais sont censés pouvoir respecter. Malheureusement, ils ne le respectent pas. Il y a au gouvernement, il y a au parlement, il y a la présidence, il y a partout des gens qui ont une double nationalité. Donc, en fait, c'est un pays qui fonctionne à plusieurs vitesses. Un pays qui fonctionne à plusieurs vitesses. Nous sommes arrivés à la fin de notre tranché avec l'honorable Florentin Mekonda. Bon, Zahd. Oui, vraiment. Mon invité a été plusieurs fois ministre. Mon invité est sénateur. Il a une plateforme. je ne sais pas qui est derrière lui, qui est derrière sa candidature. Nous avons vu le président français à côté des Kagan et du président Rwando et à côté aussi du président angolais. Et le Congo a très mal réagi à propos de leur déclaration. C'est par là qu'on va mettre un point final. Mot de la fin et juste un mot là-dessus parce que c'est ce qui bat son plein dans les news ou l'actualité de chez nous. On parle même des parles très mal du président Macron par rapport à leur prise de position. Juste un mot là-dessus. Je ne veux pas parler de mon frère Mende. Je répète plusieurs fois que je n'aime jamais parler des gens. Je préfère parler, argumenter sur les principes et non pas personnaliser le débat. Que les ils ont vu le président d'Angola avec Macron. On peut le comprendre. Mais seulement, il faut se poser une question. Ce balai diplomatique, à quoi sert-il ? Je crois que fondamentalement, nous devons savoir que notre pays est malade. et quand quelqu'un est malade, il y a des infirmiers, il y a des médecins qui vont à son chevet pour essayer de le soigner. Aujourd'hui, que le président Kagame nous l'aimons, nous ne l'aimons pas, c'est notre droit, il est le président en exercice de l'Union africaine. C'est en cette qualité certainement qu'il est allé à Paris, mais en même temps comme président de la République du Loire. C'est normal que Macron deigne discuter avec lui sur la situation du Congo. C'est notre voisin à l'Est. Nous avons neuf voisins que le président Lourenço d'Angola aille discuter vous savez que nous avons plus de 1000, presque 1800 kilomètres de frontière avec l'Angola. Le Congo central est en frontière avec l'Angola, les Bandundu, le Kassai et le Katanga. Donc, l'Angola est intéressant à savoir ce qui se passe au Congo. vous savez combien de fois les Angolais ont chassé les Congolais de chez eux. Donc, je pense que le président Macron comme d'autres chefs d'État sont en train de chercher des solutions. Mais est-ce que ces solutions ce sont nos solutions ? Personnellement, je ne crois pas beaucoup. Et mon mot de la fin, que le président Macron reçoive tous les chefs d'État d'Afrique pour parler du Congo, c'est bien. Mais c'est une très bonne chose si nous autres Congolais, nous nous occupons de notre pays parce qu'avant tout, c'est notre pays. Nous n'avons pas un autre pays. Vous êtes en Afrique du Sud, mais vous n'êtes pas chez vous. Chez vous, c'est le Congo. Ceux qui sont au Canada, ceux qui sont aux États-Unis, ce n'est pas chez eux. Même s'ils ont la nationalité, ils sont d'abord Congolais. Donc, il est de notre devoir à nous Congolais de faire en sorte que les choses marchent chez nous et que notre pays ne soit plus malade et que notre pays soit débou et qu'il soit respecté comme tous les autres pays dans le monde. Voilà ce que je recommande et ne pas tellement voir Macron a réussi un tel, Macron a réussi un tel ou tel ministre du gouvernement a réagi d'une façon épidermique. Ça, c'est, on dit, les chiens à boire, la caravane passe. Je ne peux que remercier vraiment mon invité pour ces réponses. Vraiment, merci à vous aussi qui avez prêté attention à cette tranche. Je crois que c'est la première fois que je le ressource, mais ce n'est pas la dernière fois. Encore une fois, merci, à la prochaine.